Hello les amis, aujourd'hui on se prépare des nannes. Vous connaissez peut-être ces galettes de pain levé d'origine indienne qu'on cuit traditionnellement dans le tandoor, vous savez le fameux four indien. Et bien moi j'ai une bonne nouvelle, on va se faire des nannes à la maison. On va tout simplement cuire ces nannes avec une crêpière ou bien une poêle bien chaude. Et de surcroît on va faire ces nannes dans leur version fromagère, les fameux cheese nannes. Vous savez c'est ce pain, quand on le déchire, on a le côté crémeux du fromage à l'intérieur et c'est vraiment un pain irrésistible. Ça faisait un petit moment que je cherchais une belle recette de cheese nannes et ça y est, bonne nouvelle, j'ai enfin trouvé mon bonheur dans ce livre, La cuisine de Bernard. J'ai beaucoup de respect pour Bernard Laurence qui vraiment compile ses meilleures recettes dans ce livre aux éditions Flammarion. Et on trouve à la page 167 sa recette de cheese nannes qui elle-même s'inspire d'une recette de Senji. Senji c'est vraiment l'experte de la cuisine indienne, elle a écrit de nombreux livres sur le sujet et elle anime également son blog Bollywood Kitchen qui est vraiment très fiable avec plein de recettes indiennes. C'est parti ! Pour environ une dizaine, douzaine de beaux cheese nannes, il vous faut 500 g de farine T55 bio, 125 g de yaourt grec ou un yaourt bulgare, bref, vraiment un yaourt épais, 40 g d'huile neutre, ici c'est de l'huile de tournesol, une cuillère à café de sucre cassonade, une cuillère à café de sel fin, un sachet de poudre à lever, mais boulangère, c'est très important, ça se trouve un peu partout, c'est pas de la poudre à lever pâtissière, c'est vraiment de la poudre à lever boulangère séchée. Il vous faut également 220 g d'eau froide, du beurre, environ 30 g, et 10 à 12 de cette crème de gruyère triangulaire, vous savez à quoi je fais allusion évidemment, le logo c'est ce bovin en train de se marrer, vous voyez ce que je veux dire ? Et bien ça, des triangles comme ça, il en faut entre 10 et 12. Première étape, le pétrissage, alors évidemment on peut utiliser ses petites menottes et son plan de travail, mais si on a un robot pâtissier c'est encore mieux, avec l'option crochet. C'est vraiment très simple, on va commencer par verser tous les ingrédients, à l'exception du beurre et du fromage, dans la cuve du robot. La farine, le yaourt, l'huile, le sucre, le sel, la poudre à lever boulangère, sans oublier l'eau froide. Et c'est parti pour un pétrissage de 10 minutes à la première position du robot. Ça y est, les 10 minutes sont passées, et là on va tout simplement débarrasser la pâte. Vous voyez, on obtient cette texture assez onctueuse. On obtient une pâte un peu mouillée, un peu collante, et c'est normal. On la débarrasse dans un saladier. Et cette pâte, on va la laisser pousser, on va la laisser fermenter pendant une heure et demie, sous un torchon propre, dans un endroit chaud de votre appartement. Moi, perso, ça va se passer sur le radiateur. Et une heure et demie plus tard, votre pâte a doublé de volume, comme ceci. Vous allez fariner un peu votre plan de travail, et on va débarrasser cette pâte à nane sur la farine. On la refarine encore un peu, et là vous la dégazez légèrement. Parce qu'effectivement, en fermentant, cette pâte a produit du gaz, et en l'écrasant légèrement, vous chassez l'air qu'il y a à l'intérieur. On obtient ainsi une pâte à nane pour une dizaine ou une douzaine de galettes. Il ne nous reste plus qu'à préparer nos nanes. Vous refarinez bien votre plan de travail, et vous allez diviser votre pâte en environ 10 petits pâtons. On le farine pour éviter qu'il colle, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Vous allez l'étaler pour former une galette. Je dispose mon triangle de fromage au milieu et je l'écrase un peu avec les doigts. Je replie les bords de la galette vers le centre. Je fais bien attention à bien recouvrir de pâte pour que ce soit bien étanche. j'obtiens une galette approximativement ronde, comme ça. Et je réécrase grossièrement de cette manière-là avec mon rouleau à pâtisserie. Saviez-vous que le cheese nane est une invention française ? Oui, ça ne rigole pas. Il y a plusieurs restaurateurs indiens de Paris qui se disputent la paternité du cheese nane. Mais une chose est sûre, ce nane fromager a été inventé à Paris entre la fin des années 60 et le début des années 70. Quelqu'un a eu l'idée, comme ça, d'agrémenter ce pain indien de ce petit fromage bien français. Et ensuite, le cheese nane est parti de Paris et s'est répandu dans les restaurants indiens du monde entier, aux Etats-Unis, à Londres et même en Inde. Allez, on va se faire cuire les deux premiers nanes. Il vous faut une crêpière en fonte ou bien une poêle bien plate. Vous la faites chauffer à feu vif et il vous faudra également, vous allez comprendre pourquoi, un couvercle transparent. Sans matière grasse, le nane dans votre poêle et pour reproduire un peu l'effet de la cuisson du tampe d'our, vous y mettez votre couvercle. On va regarder ce qui se passe dessous et regardez, ça commence légèrement à colorer. On va aller faire encore un tout petit peu cuire. Quand le nane commence légèrement à buller comme ceci, quand il prend un peu de volume, quand il fait un peu de gonflette, on va tout simplement le retourner. Là, je pense que c'est prêt. Ah voilà, c'est bien coloré des deux côtés. Et ensuite, dernière étape très importante, le beurre, on la fait fondre au bain-marie ou au micro-ondes et on badigeonne son cheese nane d'un petit peu de beurre fondu et c'est prêt à être dégusté. Bien chaud de préférence en se brûlant les doigts. Ah c'est bon. Il y a tout ce qu'on aime dans le cheese nane. Un pain qui se déchire, un peu chaud, moelleux, légèrement croustillant à l'extérieur et puis surtout, ce cœur super fondant, blanc crémeux. Ce nane, évidemment, il peut accompagner un curry typiquement indien mais surtout, il se suffit à lui-même. bon, j'ai encore un peu de pain sur la planche. L'idée, c'est d'en faire une douzaine mais vous verrez, quand vous aurez goûté ce cheese nane, vous ferez cheese. ? MENUS FLEES UM Générique